Et voilà, il s'installe, c'est Jean-François Strouff pour Les Pieds sur Terre. Il s'installe pour nous parler d'un sujet sérieux. C'est un sujet dont on parle trop peu, à mon sens. Il s'agit de l'air, l'air pur. Que dire de cette air, de cette pollution qui parfois nous abîme vraiment les poumons ? C'est quand même un sujet extrêmement important. Ça peut créer des maladies, toutes ces pollutions, toute cette pollution que nous avons eue d'ailleurs cet été. Et que ce soit en Israël ou en France, d'ailleurs en Israël chaque jour, j'étais bien obligée d'annoncer puisque Météo France le donnait en information. Il y avait sur Tel Aviv et sur Jérusalem des pics de pollution modérés et parfois très élevés à l'ozone, aux particules fines. Jean-François, bonjour. Bonjour Léa. Alors on va parler donc de cette terre polluée. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer cette pollution. Oui, alors c'est important parce que ce sont des critères de la vie qui passent complètement inaperçus dans certains secteurs de l'activité. Et ce qui est sérieux, c'est que quand il s'agit de public fragilisé, tel que les jeunes enfants ou les personnes âgées, les impacts sont totalement différents sur des gens qui sont d'âge mûr, en bonne santé. Il faut veiller avec beaucoup plus d'attention et introduire dans la mesure des choses ce qu'on appelle l'indice de la qualité de l'air. Donc depuis 2020, l'association Respire a commencé à équiper des salles de classe en mini capteurs et purificateurs. En Ile-de-France notamment, l'association a équipé deux salles de classe de Saint-Ouen pendant une période de tests du 3 janvier au 1er juillet 2022 et a réalisé des mesures en condition réelle de la pollution en particules fines PM2,5 au sein de ces classes où les purificateurs d'air ont été mis en fonctionnement de façon alternée puis simultanée. Deux capteurs dans une classe. Alors qu'est-ce qu'on peut voir des résultats ? Puisque maintenant il y a des capteurs. Aujourd'hui, comme je le disais, Météo France aussi a sa technique pour mesurer cette qualité de l'air. Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui ? On rappelle Léa qu'on en a parlé, vous et moi, il y a très longtemps. Quand vous entrez dans les applications Météo et que vous cherchez ce qui mesure la qualité de l'air, c'est l'application israélienne qui s'appelle Brésometer. On en avait parlé, le petit éléphant dont la trompe serre d'indice, monte et descend et serre d'indice dans un tableau. Aujourd'hui, on a des repères de couleurs. Oui, c'est ça. Ça va du vert très clair jusqu'au rouge presque noir. Presque noir, un bordeaux très foncé en tout cas. Voilà, absolument. Donc c'est comme ça qu'on mesure cette qualité de l'air. Et comme vous le disiez, ça peut être aussi très impactant sur des gens, les jeunes, les moins jeunes, mais aussi les asthmatiques. Les gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Et on sait qu'avec le Covid-19, où il y a eu beaucoup d'atteintes au système pulmonaire, la combinaison des deux est dramatique pour certaines personnes, puisque ça leur enlève toute la possibilité de respirer suffisamment pour vivre. Alors, ce qu'on a mesuré sur votre question, on a mesuré que la concentration de particules PM2,5 diminue de 44% en moyenne dans une classe avec des purificateurs. Par rapport, alors c'est le système, c'est de l'électrofiltration, par rapport à une classe qui n'a pas de purificateur. C'est énorme. C'est presque la moitié de la pollution ambiante dans une classe d'élèves qui est évacuée. Absolument. Donc il faudra les avoir partout, finalement. Mais oui, mais ça, vous avez spoilé la conclusion, parce que c'est vraiment la conclusion la plus logique. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que c'est l'évidence. Mais c'est ça l'histoire, c'est que... Mais quand est-ce qu'on ira un peu plus vite en matière d'environnement en France, Jean-François ? Je suis inquiet, parce qu'une fois qu'on a les capteurs, une fois qu'on est capable de savoir l'indice de la pollution, qui s'appelle l'index de la qualité de l'air, ce qui est mesuré, c'est ce qu'on appelle l'AQI, on calcule six principaux polluants, je ne vais pas donner le détail parce que c'est compliqué, il y a la PM2,5, c'est la particule physique en suspension mesurée, la plus petite de cet index, donc un taux de pénétration beaucoup plus fort que tous les autres parce qu'elle est minuscule. C'est ça, quand on parle de particules, ce sont parfois des particules si petites qu'elles pénètrent l'appareil respiratoire. Facilement. Et des particules plus grosses seraient, entre guillemets, filtrées par le système. Donc il faut savoir aussi que les différents polluants n'ont pas le même effet sur la santé, aux mêmes concentrations. Le benzène est cancérigène à partir d'une quantité d'un microgramme par mètre cube. L'ozone ne commence à avoir des effets importants qu'à partir de 100 microgrammes par un mètre cube. Donc le but d'un index de la qualité de l'air est d'exprimer les niveaux de pollution selon l'échelle qui importe, celui de l'impact sur la santé. Il ne s'agit pas de faire des mesures scientifiques pour le plaisir, il s'agit d'aller chercher l'impact le plus fort pour la santé des personnes. Vous savez, quand on va sur le site du gouvernement, on voit que sur une vingtaine d'années, effectivement, la qualité de l'air s'est améliorée. Mais ce n'est pas suffisant, car on est toujours au-dessus des normes. Admissibles d'un point de vue, encore une fois, Léa, admissibles d'un point de vue de santé publique. Encore une fois, ce n'est pas les Jeux Olympiques de la qualité de l'air. Ce qui compte, c'est ce qui impacte la santé. Alors, peut-être un petit conseil shopping. Est-ce que, Jean-François, on peut en acheter pour chez soi ? Des purificateurs d'air, des capteurs ? Je ne suis peut-être pas sûre. Moi, absolument, sans problème. Il y a longtemps que, comme je suis membre de l'association Respire aussi, j'ai adhéré parce que j'apprécie leur travail. Et donc, il y a pas mal d'années que j'ai adhéré. Et j'ai effectivement à la fois un capteur et un purificateur. Ça paraît vraiment nécessaire. Donc, il faudrait déjà commencer par chez soi. Oui, non, il faudrait d'abord commencer par les établissements qui reçoivent du public et notamment ceux qui reçoivent des enfants et des personnes âgées. Les écoles et les centres de loisirs des enfants, les EHPAD pour les personnes âgées. Et ceci est dit, l'association Respire, il faudrait bien évidemment qu'une loi impose aux établissements d'avoir cet équipement-là comme ils ont d'autres équipements. Mais là, on est vraiment dans une question de mortalité importante du fait de la pollution. On ne peut pas passer à l'as cette mesure. Et non seulement cette mesure, mais la rectification de la mesure par les purificateurs. On pourrait même imaginer ces capteurs et ces purificateurs dans les entreprises, dans les centres commerciaux. Oui, partout où les gens circulent, on doit veiller à la qualité de l'air qu'ils respirent parce que l'impact en termes de santé publique est énorme. Et entre nous, parlons cyniquement, les coûts générés par cet impact sont beaucoup plus importants que l'acquisition de matériel. On ferait des économies avec la sécurité sociale notamment. Autre chose peut-être dans l'actualité environnementale et pour les bouts de choux aussi ? Oui, le fameux World Cleanup Day, ce sera samedi et dimanche prochain. Vous cherchez sur World Cleanup Day France et vous trouverez des points de chute où vous pouvez aller ramasser les choses. Et alors pour les bouts de choux, bien évidemment, les papas et les mamans, emmenez les enfants à un Cleanup Day. C'est important, c'est bon pour la santé. Ça éveille l'essence des enfants et les enfants trouvent ça très ludique. Et puis si vous le voulez, on organisera un Cleanup au courant de l'année après les fêtes juillet. Avec grand plaisir. Merci infiniment Jean-François. On se retrouve donc toutes les semaines dans Les Pieds sur Terre pour parler d'environnement. Dans quelques minutes, il sera 10 heures et c'est le tour de Lise Guttmann qui m'a rejoint dans le studio pour nous présenter son programme. Lise Guttmann.